bonjour aujourd'hui on fait un petit peu différemment d'habitude puisque c'est pas le dax que je traite ici c'est le dow jones alors toujours en premier bien sûr l'élaboration des niveaux la détermination des niveaux de support et de résistance avec vous voyez ici un creux sur le haut c'est à dire que je n'ai pas de résistance traçable honnêtement entre le niveau actuel des cours et 35 3400 à peu près donc ça pose un problème éventuellement à l'achat donc voilà un petit peu plus tard nous avons les cours qui se stabilisent à peu près au niveau du retracement 90 en plein dans la zone neutre ce que j'appelle la zone neutre entre le retracement 90 et la moyenne mobile exponentielle 150 donc difficile de trouver un point d'entrée là on arrive à une heure qui est à proximité de l'ouverture des us donc on va avoir probablement une augmentation de la volatilité à ce niveau là bien que c'est déjà un petit peu bougé on peut le dire là voilà le début de la bougie de 15h30 donc on va passer un petit peu de temps là dessus c'est du cinq minutes une bougie de 15h30 vous remarquez en bas complètement sur l'indicateur répulse que vous avez des petites divergences qui indiquent un support en fait support de petite magnitude si je puis dire mais là bon ce qui va nous intéresser aussi c'est la formation de la bougie donc vous voyez que la bougie commence déjà à bouger pas mal on grossit un petit peu là pour vous montrer le l'ouverture en fait que ça donne les cinq premières d'ouverture les cinq premières minutes d'ouverture à partir du dos vous voyez que les volumes commencent à être relativement important malgré une bougie qui vient juste de commencer en fait alors le dow jones il faut faire un petit peu attention au trading parce que vous avez quand même un indice qui évolue beaucoup qui a une forte amplitude ce n'est pas rare d'avoir des bougies de 100 points sur le dos donc un petit peu attention au money management il faut quand même un compte plus plus fourni que pour le dax pour arriver à traiter cet indice correctement et c'est tout à dire sans sans risque excessif vous voyez que le premier mouvement est déjà fortement baissier avec un volume qui est devenu relativement important là on voit un petit peu plus loin que ça a été repoussé au niveau de la petite petit support bleu clair j'ai mis en bleu clair parce qu'il me semble un peu moins important que les autres supports et résistance vous voyez également au niveau de la stp mt qu'on est resté pour l'instant au dessus de la ligne bleue que je vous ai marqué ici qui est à environ à 40 alors au dessus de la ligne bleue ça veut dire que l'un part ce moment où les oscillations en fait reste au dessus de la ligne bleue c'est que le marché reste quand même en en progression en tendance haussière range haussier ou haussière vous voyez que les volumes là sont devenus très très important et que les cours ont été repoussés à partir du plus bas et on se dirige vers le cours d'ouverture de la bougie en fait avec un volume assez considérable et là ça je n'avais pas fait attention on est donc aux alentours de 4800 900 en volume voilà tac alors qu'on est revenu sur le prix d'ouverture donc on a un gros volume sur le bas de la bougie et on va voir que à la fin de la bougie vous regarderez un petit peu au niveau des volumes ce que ça peut donner nous verrons que le volume global n'est pas si important que ça dans la deuxième partie de la bougie dans la partie haussière ce que je n'avais pas vu moi ce que j'ai vu c'est que on est descendu relativement bas on a touché un support on a rebondi dessus on était fortement repoussé donc à partir de là je me suis dit en tournée qu'on était passé en plus au dessus du retracement 90 donc je me suis dit là c'est bon ça veut dire ils ont fait une tentative baissière et maintenant on est plutôt dans une phase haussière les haussiers ont la main avec un fort volume donc je prends position ici vous voyez j'avais pris j'ai pris donc position à l'achat très peu avant la fin de bougie alors l'idée de base et dans ce cas de renforcer relativement rapidement si tout se passe bien bien sûr de renforcer relativement rapidement dans la mesure où je n'ai pas idée de l'objectif global donc renforcer rapidement une ou deux fois puis sortir rapidement une ou deux fois et laisser courir en fait le dernier contrat si les choses se passent bien bien rendu donc là vous voyez on est donc à plus un petit café fait pas de mal toujours les divergences haussières de répulse avec un retournement durée plus 5 qui est vraiment à la hausse que vous voyez en bleu ici vous voyez que juste derrière en fait on but on ne va même pas toucher la résistance que j'attendais qu'on attaque on ne va pas la toucher et un petit peu plus tard vous voyez qu'au contraire le trade semble mal parti j'avais mis mon stop sous la moyenne mobile exponentielle 150 vous le voyez ici le et ce stop bon on va est relativement bien situé parce que là si on retombe à ce niveau là c'est que vraiment le mouvement haussier n'a pas pu se faire non il ya toujours une poche et bide possibilité encore que le mouvement quand même reprennent à la hausse c'est pour ça que je ne sors pas du trade a priori là je commence à me poser question donc je rapproche légèrement quand même mon stop en disant il ya quelque chose qui se passe mal donc étant donné les circonstances autant réduire un petit peu le risque tant pis parce que si on repasse sous les 35 1080 ça risque d'être assez chaud en fait là vous voyez qu'il ya eu peu de volume sur la bougie rouge avec un gros volume sur la bougie blanche ça veut dire qu'il a fallu beaucoup d'échanges pour faire pour arriver à faire monter les cours mais très peu pour arriver à les faire descendre alors voilà ici mon stop là est touché je me retrouve donc hors du marché alors ce qu'il faut bien sûr comprendre c'est qu'à chaque fois que l'on sort d'un trade qui soit enfin surtout un trade perdant en fait il faut jamais jamais enchaîner les traits tout de suite ce qui explique que j'ai laissé passer un certain nombre un certain temps un gros laps de temps même plus de plus d'une heure ou pas loin d'une heure tout plus exactement de jusqu'à trouver quelque chose qui me semble à peu près chorale comme cadre des marchés donc là vous voyez je trace une ligne entre le sommet qui était le sommet donc du début d'après midi et le sommet actuel qui vient de qui vient de se passer quasiment de manière à essayer de cadrer un un mouvement éventuel baissier donc là je prends une position vendeuse relativement proche de ma ligne qui me permet de prendre une position avant l'attaque des 35 mille vingt donc cette position est en prise je vais la couvrir et ramener mon stop à un niveau correct à peu près voyez je cherche un petit peu est ce que je dois être trop près est ce que je dois être trop loin bon je me mets quand même assez en retrait et vous voyez que le l'indicateur vert et rouge que vous avez ici c'est basé sur la moyenne mobile 150 et retracement 90 donc c'est vert tant que ceux ci progressent c'est rouge quand il commence à baisser donc là on est passé on était largement dans le vert jusqu'à présent jusqu'à l'ouverture des us en fait et maintenant on est passé dans le rouge donc et on remarque également une divergence une légère divergence baissière sur la répulse 1 donc voilà un petit peu plus tard donc là le marché va attaquer la résistance là le support pardon et là je prépare une entrée en renforcement et si vous regardez un petit peu l'entrée en renforcement que je prépare est sur 35 mille 0 0 5 donc là mon ordre est sur 35 mille 0 0 5 ce qui en soi n'était pas une bonne idée et je m'en suis aperçu on va le voir un petit peu plus tard en supprimant cet ordre de renforcement vendeur à 35 0 0 5 parce qu'il ya les 35 mille et les chiffres ronds et particulièrement les gros chiffres ronds faut s'en méfier quand même parce que les opérateurs ont tendance à tenir compte pourtant ce n'est pas une énorme importance en soi mais ils ont tendance à en tenir compte donc oui je viens sur mon ordre de renforcement ici je pense que je vais le supprimer ou l'amener un petit peu plus bas là je supprime carrément donc de manière à pas prendre une renforcement de position juste un au dessus d'un niveau très important qui peut éventuellement faire rebondir les cours ou faire stopper le mouvement donc c'est pas la peine de renforcer à ce niveau là par contre ça m'oblige à ne garder une position que sur un contrat vous voyez également la stp mt en bas vous voyez qu'elle n'est absolument pas utilisable on ne voit pas les cycles se dérouler sur le marché on voit un cafouillis donc l'indicateur de ce côté là du côté cycle ne donne pas d'indication par contre ce qu'on peut remarquer c'est que depuis un sacré bout de temps il n'était pas descendu sous ma fameuse ligne bleue que je vous ai tracé ici au niveau des 40 voilà donc il n'était pas descendu en dessous et là il commence à descendre en dessous on le voit en particulier maintenant ici alors que les cours continuent dans leur leur trend baissier alors c'est très difficile dans ce cas d'arriver à avoir un bon timing si on est si on regarde la stp mt puisqu'elle ne donne pas d'indication par contre ce qu'on peut estimer c'est que ce serait peut-être le moment de renforcer alors c'est un peu tard mais ce serait le moment de renforcer ce que je viens de faire là sous les fameux 35000 donc j'élargis un petit peu ici le graphe pour voir s'il se passe quelque chose si on arrive sur un niveau que j'aurais oublié par hasard donc c'est quelque chose d'envisageable si vous regardez complètement sur la gauche il ya un gros groupe de bougies et il est possible qu'effectivement ce soit le ni un niveau de reste de support relativement important donc là j'ai renforcé donc je ramène mon stop au niveau de l'autre à peu près l'objectif je le ramène mais juste histoire de réduire en fait le graphe de pouvoir voir un graphe un petit peu plus lisible et donc maintenant me reste éventuellement à cadrer la prise de position à cadrer le mouvement baissier on voit qu'on est passé en dessous des 40 donc au niveau de la stp mt ça ça donne une indication supplémentaire comme quoi le niveau est relativement baissier là je jette un coup d'oeil sur le répugge je vois que le répugge 5 et le répugge 15 commence à plonger également de même que le 1 d'ailleurs donc voilà un petit peu plus tard et on voit que vraiment la stp mt s'est établi en dessous de mon des 40 plus exactement en dessous des 60 on peut dire donc là je vois également que mon ma ligne tracé correspond maintenant à la pente de la mm20 et ça c'est un indicateur entre guillemets très important qui me permet de dire que là je suis bien tracé ma pente est bien tracé donc je peux vraiment arriver à cadrer ce mouvement à en avoir une idée vraiment précise alors ce qui me permet ici vous voyez d'essayer de dupliquer la ligne du haut et de chercher éventuellement le bas de canal de manière à avoir à la fois des entrées possibles et des sorties possibles entrée sur le haut de canal baissier est sorti sur le bas de canal baissier alors on ne peut en fait utiliser plusieurs on ne peut pas utiliser plusieurs points donc on a seulement un point bas maintenant un point bas ça suffit quand on a une parallèle pour essayer de tracer un canal on voit encore un petit peu plus tard que les cours viennent sur le bas du canal baissier donc une arrivée sur le bas de canal comme ça c'est vraiment à surveiller parce que c'est en général le moment de ici se racheter alors je n'ai pas pu prendre un troisième contrat pour monter une belle position pyramidale je n'ai pas pu prendre un troisième contrat parce que j'étais gêné par ces 35 mille donc j'ai une position qui ne monte ici qu'à deux contrats finalement donc là je suis en train d'examiner les possibilités de sortie l'arrivée sur le bas de canal je vous dis est une possibilité intéressante donc je viens de racheter un contrat il ne m'en reste maintenant plus qu'un au niveau des des stops je pense que je vais descendre quand même ça va venir ensuite là je chante c'était en cas de retournement donc là l'objectif est ce qu'on doit maintenir l'objectif à ce niveau là juste en dessous de la du support est ce qu'on doit mettre l'objectif un petit peu au dessus du support ça c'est assez difficile vous voyez qu'un petit peu plus tard le les cours sortent par le bas cette fois du canal que j'ai tracé alors ils sortent par le bas ça veut dire qu'il ya une légère accélération ça veut dire qu'il ya une anomalie en fait dans le comportement des cours et là c'est bien souvent une occasion de sortir du marché donc vous voyez que je mets mon objectif juste au dessus du support maintenant en fait mon objectif ça va être de sortir à partir du moment où on sort de mon canal compte tenu de l'heure en particulier il commence à être un petit peu tard on les 7 à moins le quart bon les repuls sont toujours dans le sens de la baisse vous voyez que la stp mtc bien inscrite dans la partie baissière donc m'a bien donné une bonne indication du changement de direction du marché je rejette encore un coup d'oeil sur l'aurait plus je vois qu'il ya une légère augmentation des volumes sur ce niveau pourtant on est on n'est pas à une heure spécifique mais une légère augmentation des volumes alors que vous avez une sortie par le bas du canal alors sortie par le bas plus augmentation des volumes souvent c'est le moment de sortir il faut particulièrement soigner ses sorties quand on traite peut-être encore plus que les entrées entrer sur le marché ça ça peut être sur une marge assez importante sur une plage assez importante par contre là où on va gagner vraiment c'est sur la sortie alors on fait jamais brun bien sûr une sortie absolument magnifique au plus bas du marché ça peut arriver mais ça arrive une fois tous les tous les mille trades on va dire donc là vous voyez que ce dessinant on tend à revenir en fait sur l'intérieur du canal donc c'est un petit peu une sorte de petite action réaction qui se produit en dehors du canal donc probablement on est proche de la fin de tendance ou alors ça va être à la cave directement mais la plupart du temps on est juste proche de la fin de tendance donc vraiment c'est le moment de prendre position et je baisse mon stop de manière à tout cas où ça remonte brusquement à sortir de position quand même alors là j'hésite un petit peu parce que vous voyez les cours se baissent légèrement alors est ce qu'ils vont aller à mon objectif ou pas donc là je ne cherche pas à sortir spécialement j'essaye de sortir encore une fois sur objectif histoire de grappiller quelques points si possible là c'est le moment de tension entre guillemets du sortie de trade bon de toute façon la journée avait enfin la demi-journée plus exactement avait commencé par une perte là on est en gare donc on a compensé un petit peu tout se passe relativement bien sur le deuxième trade maintenant il s'agit de le soigner de soigner à la sortie voilà on change de bougie ici vous voyez c'est une mini action réaction bon il est quand même temps de de sortir ce que je fais immédiatement donc je ramène l'objectif de manière à pouvoir sortir sur ce niveau voilà qui est fait donc ici la journée est finie parce que je ne vais pas essayer de de faire un nouveau trade encore entre 18 entre 19 heures et puis 22 heures c'est pas la peine c'est pas la peine de forcer général je dépasse rarement ces horaires là vraiment je me un petit peu tard pour moi je préfère des mouvements qui sont un petit peu plus tôt donc ce qui était intéressant ici c'est de voir que j'ai renoncé à trop fortement augmenter ma position parce que j'ai considéré qu'il y avait des des obstacles un petit peu trop important pour prendre ce genre de risque voilà la la fin maintenant de du train d'ouvrier qu'effectivement c'était une fin de mouvement tout à fait classique alors si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à les poser je serai là pour répondre je répondrai à toutes les questions ou toutes les demandes de renseignements merci à tous et à bientôt merci à tous